Bonjour, votre histoire elle est au carrefour de la question de la santé, de notre système de santé, de ses limites et de la question des remboursements et même des gros sous. Parce que vous avez rendez-vous au tribunal aujourd'hui, l'assurance maladie conteste le remboursement de l'opération que vous avez subie, opération d'une double greffe des mains. Une greffe qui a coûté un million de dollars parce que vous l'avez réalisé dans un hôpital américain, c'est bien ça ? Oui tout à fait, c'était un hôpital à Philadelphie. À Philadelphie, et pourquoi est-ce que vous êtes arrivée à Philadelphie pour le faire ? Tout simplement parce que j'ai d'abord essayé de le faire en France, donc à Paris, avec le professeur Lantieri et qu'on a mis un peu de temps à me mettre sur une liste d'attente nationale. Et qu'ensuite, au bout de deux ans d'attente, on m'a informée que j'étais retirée de la liste nationale de greffe, sans vraiment m'expliquer les raisons. Et sans me donner ni de voie de recours, ni de délai imparti, si vous voulez. Et du coup, je me suis dit que si je voulais que ça se produise, il fallait que j'emploie d'autres moyens. Et c'est d'ailleurs sur les conseils aussi du professeur Lantieri. Je me souviens qu'on l'avait reçu ici même dans Apolline Matin. Et il nous avait expliqué votre cas. Il vous soutient totalement. Lui, il ne comprenait pas non plus pourquoi est-ce que vous aviez été, sans d'autres explications, retiré des listes d'attente en France. Alors que cette opération, on le comprend donc, est possible en France, mais avec des délais d'attente colossaux. Finalement, vous l'avez fait aux Etats-Unis. Vous n'avez pas payé donc ? Non, je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. Les Etats-Unis se sont chargés de tout. Mais ils m'ont quand même demandé derrière que la France participe un minimum à tout ce qu'eux ont fait et que la France n'a pas pu faire pour moi, finalement. Je vous demande pardon, je vous entends mal, Laura Nataf. Je ne sais pas si vous avez votre micro qui est loin de vous. Vous disiez, pardon, vous étiez consciente qu'il y aurait une partie à payer ? Non, non. En fait, au début, je n'étais pas consciente qu'il y avait une partie à payer puisqu'on m'avait dit que, même si la France ne voulait pas prendre en charge, eux prenaient en charge. Ce n'était pas vraiment très clair. Et finalement, quand je suis partie, j'ai eu une facture entre les mains. Et là, on m'a dit qu'on aimerait bien que la France participe. D'accord. Et la facture, elle est de combien ? Elle est de plus d'un million de dollars. D'accord. Ça aurait été le même prix si ça avait été en France ? Non. Justement, ça n'aurait pas été le même prix. Et au tout début, on demandait une prise en charge à la hauteur de ce qu'aurait pu prendre la France en charge. Et la France, en France, ça aurait coûté combien à la Sécu de vous faire cette grève des mains ? Alors, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on se parlait d'environ 400 000 euros. Environ 400 000 euros. Mais même ces 400 000 euros-là, la Sécu ne les paye pas ? Non, puisque nous, on n'avait pas demandé, si vous voulez, qu'on nous rembourse le montant de ce que demandaient les États-Unis. Mais au moins, une participation à la hauteur de ce qu'eux auraient fait. Mais de toute façon, ils ont tout refusé en bloc. Alors, ils ont tout refusé, mais cela dit, il y a eu une première étape judiciaire que vous avez remportée. La Sécurité sociale a été condamnée en juillet 2021 à vous verser 650 000 euros pour une grande partie de cette facture. Mais la Sécu a fait appel et on aura la décision définitive, donc, aujourd'hui. Vous espérez encore un remboursement au moins à hauteur de 650 000, voire même total ? Oui, c'est-à-dire que nous, on se serait contentés, si vous voulez, quand on a gagné de l'argent qu'on nous a proposé, donc plus de 650 000 euros. Mais ils ont fait appel, donc maintenant, on va aller chercher la somme totale, puisque c'est ce que ça a coûté aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de raison, finalement, qu'on n'aille pas chercher la somme totale. Et Laura Nataf, dites-nous quand même un mot. Vous allez bien aujourd'hui, cette greffe ? Elle s'est bien passée ? Vous avez l'usage de vos mains ? Oui. Elle s'est extrêmement bien passée. Je suis vraiment très, très contente d'avoir ces mains. Et si c'est à refaire, je le referai mille fois. Donc, aucun... Je suis vraiment très, très contente d'avoir ces mains.